Te sens-tu parfois frustrée de ne pas être tous les jours aussi patiente ou présent pour tes enfants que tu le souhaiterais ? Est-ce que tu as l'impression d'être à la hauteur en tant que maman une partie du moins et de culpabiliser de tes réactions le restant du moins ? Parce que non, nous ne sommes pas la même maman, plutôt qu'on dit moins. On est même une maman différente d'une semaine à l'autre. Et plutôt que de nous frustrer à essayer d'être tout le temps la même maman en se concentrant sur notre attention, sur à chaque fois ce qu'on sait moins bien faire, ce qu'on ne sait pas bien faire. Si à la place de tout ça, on découvrait les super pouvoirs de maman qu'on a à l'intérieur de nous à chaque moment du moins. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous qu'en tant que femme cyclique, on a des talents de maman différents chaque semaine du moins. Et que c'est une immense richesse pour nos enfants de commencer en tirer profit. J'avais envie de vous donner aussi mes conseils pour tirer profit de notre nature cyclique et mieux communiquer avec notre famille. Bonjour, je suis Vette de Grisonne, pour celles qui ne me connaissent pas, et j'aide les femmes à déployer leur potentiel en recontactant la nature cyclique et féminine. Et bienvenue sur la page de Gain the Moon, la plateforme du bien-être au féminin. Alors, c'est une maman différente qu'on met à chaque moment du moins. Donc, on va observer un petit peu en fonction des phases de notre cycle, que vous connaissez certainement, provilatoire, provilatoire, prémenstruel et menstruel. Le principe, c'est de se dire que nos hormones, nos influences, c'est normalement le cerveau, la chimie de notre cerveau évolue tout au long du moins. Donc, on n'est pas la même. Et on n'a pas les mêmes dents et talons. Donc, quand on essaye d'être la même maman tout au long du moins, on a l'impression d'y arriver une partie du temps et d'échouer le reste. Donc, mon invitation dans cette vidéo, c'est d'apprendre à mieux connaître la maman que vous êtes tout au long du mois. Donc, j'ai donné un petit peu des indications clés, générales. Mais au-delà de ça, j'ai envie de commencer à expérimenter par vous-même et que vous soyez à l'écoute de la maman que vous êtes tout au long du mois et chaque semaine. De la phase préovulatoire, qui est à partir du moment où les saignements arrêtent et en général, on a quand même quelques jours de transition. On est dans la phase, dans une phase active où notre énergie physique va augmenter progressivement de jour en jour. Et c'est une phase où on va avoir un peu l'envie de rattraper le temps perdu, surtout si on a été assez fatigué et qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait faire dans la période menstruel. Donc, c'est une phase plutôt active où on a une pensée assez structurée, logique. Et c'est une phase où on a commencé à être beaucoup moins patiente parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de mettre des choses en place dans notre vie. Donc, en tant que maman, c'est une semaine, une période du mois excellente pour les choses sportives, les activités sportives et physiques avec nos enfants. Donc, si vous aimez balader, faire du sport avec les enfants, il peut y avoir ce que vous aimez faire, jardiner dans le jardin. Mais vraiment, vous mettre en action parce que vous allez adorer être en action à ce moment-là du mois et vos enfants vont du coup adorer l'être avec vous. Donc, planifier vos activités assez physiques avec les enfants, notamment dans le jardin, en randonnée, etc. À ces moments-là du mois. Comme je disais, c'est un moment où on a envie de racraper le temps, on a envie d'être très, très actif. Alors, qu'est-ce qui est en retard en ce moment dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de… sur quoi vous avez envie d'avancer ? Et est-ce que vous pouvez mettre vos enfants à contribution ? Si ça fait des semaines que vous vous dites, ils sont en pleine fille, les vacances, on se pose ensemble en famille. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Tiens, est-ce qu'on peut regarder ? On peut regarder les destinations ensemble, les photos, etc. Donc, on essaye d'être actif dans le temps qu'on passe avec ses enfants pour avoir l'impression de passer du temps utile. Parce que ça va être extrêmement important dans cette phase pour vous. Et que si vous faites des choses un peu minutieuses qui vous demandent de la passion, c'est que la passion, ce que vous n'aurez pas pendant cette période. Donc ça, c'est la semaine après vos menstruations. On arrive ensuite dans la phase ovulatoire. La phase ovulatoire, c'est le moment du mois où on est finalement le plus facilement maman. Parce que c'est le moment du mois où pour toutes les femmes, on a le cœur plus ouvert, on est pleine de compassion, on est très tournée vers les autres. Naturellement patiente. C'est votre semaine la plus patiente du mois. Donc c'est vraiment le moment pour prioriser le temps avec vos enfants parce que vous allez adorer le temps que vous passez avec eux à ce moment-là. Vous passez des longs moments à jouer aux jeux qu'ils aient, faire des choses à vraiment prendre l'impression de prendre soin d'eux. Est-ce que vous aimez cuisiner ? Est-ce que vous pouvez cuisiner ensemble ? La pâtisserie ensemble ? Et pensez aussi au restant du mois où vous n'aurez pas toute cette énergie. Peut-être pour préparer des bons repas et les congélés pour le restant du mois. Donc, le moment de la semaine pour être maman plus, 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 plus et prendre beaucoup de temps à faire plaisir à vos enfants. La phase prémenstruelle, la semaine qui est juste après, c'est en général une date qui est un peu compliquée. C'est un peu compliqué parce que nos énergies sont un peu les montagnes heureuses. Donc, il y a des moments de la journée où on est en pleine forme, on a envie de faire plein de choses. Et puis, on a des gros coups de barre en plein milieu des activités. Et donc, ce n'est pas facile à gérer avec nos enfants. Une période où on peut être aussi assez irritable. En plus de tout ça, plus on avance dans cette période prémenstruelle et on s'approche des menstruations, plus on a envie de prendre un style calme pour soi. Mais c'est aussi une période où on est extrêmement créatrice et créative. Et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser dans notre vie de maman. Parce que notre pensée, elle n'est pas rationnelle et logique. Essayez pas de faire des jeux de société à ces moments-là, ça va vous agacer. Ça va être irritable. Surtout si vous en ferez, c'est de tricher. Mais c'est le moment d'inventer des jeux, d'inventer des histoires, de faire des activités manuelles, de découper, colorier des activités manuelles, artistiques dans la maison. Parce que ça va vraiment nourrir la femme que vous êtes à ce moment-là du mois et vos enfants vont aussi adorer. Et au milieu de tout ça, pensez à ces temps, à vous. Comment vous aménagez des petits espaces, rien que pour vous, pour pouvoir justement éviter ce côté un peu irritable qu'on a dans cette période-là du mois. Qui est souvent lié à ce manque de temps pour ça. Dernière semaine du mois, on rentre dans la phase menstruelle. C'est une phase où naturellement, on a besoin de solitude et de repos. De pouvoir être une meilleure maman, tout au long du mois. C'est le moment d'essayer de trouver quelqu'un pour nous donner un coup de main. Donc est-ce qu'on peut avoir un partenaire, des grands-parents, des amis qui peuvent prendre les enfants, mais ne serait-ce qu'une heure dans la journée. pour pouvoir faire une petite salle, se poser avec son livre au calme. Et vraiment nourrir cette partie de nous qui a envie de calme à ce moment-là. Et vous serez d'autant mieux et d'autant plus présent tout le restant du mois si vous arrivez à vous aménager ce temps-là au moment de vos menstruations. Et si personne ne peut garder vos enfants, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour être sous la couette, sur le canapé, devant un disney ou autre chose. Mais essayez de vous aménager ce temps de calme avec vos enfants. Peut-être en prenant un bain ensemble. Mais ce repos qui va être important pour vous. Et donc est-ce qu'on peut faire des activités très posées avec ces enfants. Bonus si on arrive à avoir un petit coup de main pour pouvoir se reposer. Voilà un peu le rythme qu'on peut avoir tout au long du mois. Et encore une fois, c'est à vous d'explorer, de tester. Qu'est-ce que vous aimez chère avec vos enfants chaque semaine du mois. Et peut-être prendre une note quelque part. Pour essayer d'être dans des moments de plaisir. Parce que l'essentiel, c'est d'être dans du plaisir pendant qu'on passe avec nos enfants. D'autres petits conseils. Ça me met très à cœur de communiquer avec nos enfants sur le fait que maman, elle est cyclique. Maman, ce n'est pas la même entre le mois. Et c'est une chance parce qu'en fait, tu as plusieurs mamans. Tu as la maman créatrice. Tu as la maman super sportive et organisée. Tu as tout un tas de mamans. Et ça, c'est génial. C'est ça, être super maman. C'est d'avoir tous ces super pouvoirs. Mais maman, elle n'a pas les mêmes super pouvoirs tout au long du mois. Donc ça, c'est important de l'expliquer à nos enfants. L'expliquer à nos filles. Parce qu'elles vont être comme ça. Un jour, de l'expliquer à nos filles. Parce qu'ils vont vivre entourées de femmes dans leur vie. C'est important pour eux. C'est vraiment notre responsabilité, en tant que maman, de sensibiliser nos filles comme nos garçons à cette nature cyclique et changeante de la femme. Ne pas s'en gâcher. Expliquer. Maman, cette semaine, elle est comme ça. Maman, cette semaine, elle est comme ça. Et j'ai une amie qui faisait quelque chose que j'adore. Que j'espère faire, moi aussi, quand ma fille sera plus grande. C'est qu'elle avait fait une genre de mood board, je ne sais pas si vous voyez, magazine. On découpe des petites images qui nous plaient. Ou on peut même dessiner. Et elle avait fait ça pour chaque moment du mois. Elle s'était posé en disant, tiens, comment je me sens cette semaine alors que je suis monstreienne. Et elle avait fait plein d'images. Et elle en a mis quatre, une pour chacune de ces phases. Et à chaque fois qu'elle est dans une phase, elle a affiché ça sur son frigo. Ce qui fait que toute sa famille, ses enfants, son partenaire, savaient où elle en était dans son cycle. Et je trouve que c'est une excellente idée qu'on peut faire. Mais même sans aller jusqu'à mettre une image sur le frigo, on peut surtout quand les enfants sont petits, expliquer à maman quelle phase elle est. En utilisant par exemple des animaux, tiens, maman, elle se sent comme un ours cette semaine. Elle a besoin d'hiberner. Maman, elle est comme une gazelle. Mais avant de trouver un vocabulaire, ou des images, des visuels, pour communiquer à nos enfants comment on est. Et d'eux-mêmes, ils vont savoir exactement, parfois mieux que nous, que tiens, maman, quand elle est en ours, elle n'aime pas trop faire à manger. Elle aime bien lire des histoires, vos choses sur le canapé. Et ils vont commencer à même savoir, en fait, quel type de maman ils ont en face d'eux. Et s'adapter aussi à celle qu'on est. Peut-être même avoir hâte de retrouver maman ours, parce que maman ours, elle peut lire des histoires très longtemps sur la couette. Ça, c'est génial. Et vraiment, autant qu'on peut, organiser de l'aide aussi, autour de notre cycle. Donc, pas attendre d'être épuisée à la chanson signe monstrelle, juste avant la soise monstrelle. Ou pendant nos règles, savoir si nos règles sont un petit peu régulières. Que telle semaine, tel week-end du mois, c'est le moment d'avoir un petit peu d'aide. Qu'est-ce que je peux m'arranger avec une voisine, une amie, les grands-parents, en sachant qu'il y a vraiment ce week-end-là, une fois par mois, où je vais avoir besoin d'un coup de main pour retrouver les forces. Alors que tel autre week-end du mois, je sais que je vais être super en forme. Tiens, est-ce que je peux organiser une petite sortie avec les enfants ? Donc, organisez votre temps et organisez votre système de soutien autour de votre cycle. Voilà quelques clés, sans faire trop long. Encore une fois, une invitation de vous-même, explorez ce qui est juste pour vous. Ce qui résonne pour vous. Quelle est la maman où vous êtes naturelle à chaque moment de votre mois. Et arrêtez d'être notre maman à ce moment-là. Vraiment, connectez-vous au super pouvoir de maman que vous avez à chaque moment du mois. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos activités, comment ça se passe pour vous. Et si certaines d'entre vous ont déjà des manières dont elles parlent de leur ciclicité avec leurs enfants, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours précieux pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse pour ma journée. Et je vous dis à très bientôt. And another day. Sous-titrage ST' 501